Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Karstein d'Open Total War. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Warhammer pour l'acte 8 ou acte 9, je ne sais plus, sur la campagne du Vortex. Donc lors du précédent épisode, on avait réussi à s'emparer de la lueur du lobe et à consolider notre position. Et on va essayer de s'emparer de Uatek pour une double rite. Donc déjà parce qu'il y a un rituel de une, pour foutre en l'air le rituel, et puisque ce sont nos ennemis aussi les Skaven et avoir toute la province. Et deuxièmement on a un petit problème avec ces hommes lézards de Zlatlan, ils n'ont plus que l'île de la forteresse de l'aube. Ils ne veulent pas l'appeler les cons. Et c'est pas faute de leur proposer. Donc là je vais voir ce que je vais faire pendant cet épisode. Donc on voit déjà qu'il y a une bande de maraudeurs du chaos ici. Donc ils ont une petite armée, donc on pourrait voir s'ils ne pourraient pas essayer d'affaiblir l'armée principale. Donc sachant que l'armée, oh il y a beaucoup de trucs là. Sorciers, Technomages, il y a du coup à Uatek, il y a une bonne garnison je crois en plus. Ah oui, de la vermine de choc à Hadbard, ça se fait plaisir. Il y en a trois. Donc il va falloir être vigilant avec ça. Et je pense que dès que possible il va falloir remplacer des souris par des gardiens du temple, ça serait pas mal. Mais bon, donc on a un rituel disponible mais je ne vais pas le faire, je n'ai pas encore la puissance. Et il faudrait aussi que j'essaie de faire les batailles de quête pour rattraper mon retard par rapport aux plaques. Donc là on va accélérer un petit peu. Donc là on va essayer de voir ce que va faire la bande des maraudeurs, si elle va l'attaquer Uatek ou pas. Ça serait bien que derrière il fasse un peu de dégâts et que nous derrière on enchaîne pour les attaquer. Donc Zlatlan il reste tranquille pour le moment, bah vaut mieux. Parce que dès que j'aurai terminé Uatek, je pense que je vais faire une petite paix avec le clan Morse. Ou alors je continue, bon bah les archédois n'existent plus, c'était à prévoir. Je crois qu'ils avaient été détruits, oh tiens au passage. Ok. Alors. On va poursuivre sur notre vision, du coup on aura un bonus de taux de recherche. Mais les recrutements coûteront plus cher. Donc dans 3 tours, ça fait qu'on aura la séquence de marche, ce qui va augmenter la portée de campagne de nos armées de 10%. Ce qui est toujours utile. Là j'ai peur que si je vais... Est-ce que je vais aller chercher le cadavre marin ? Ça peut toujours servir. On en aurait peut-être besoin plus tard. Oh ! 5 000 dans le trésor, moi je dis oui. Là on a... Ouh là, on va se prendre une révolte. Ça c'était à prévoir. J'ai l'arnu, pire là, avec les corps de skin qu'on sait jamais. Ça coûte combien à former des... Putain, 3 000 unités, la vache ! On a construit quoi ? Poste de guet. Ah oui, on a terminé ça. Et la favelasse. Oh, mer de l'effroi. Là, si je remets les impôts, je suis à zéro. Ça va. On va remettre un peu de l'argent. Alors du coup... Ici, les grottes de Sotek. Je vais améliorer ça. Mer de l'effroi. On va améliorer les favelasses. Ça sera toujours ça de près. Et Urgent-Méridional. On va améliorer la caserne skin, ce qui peut toujours être utile. Rebellion imminente. Oui, je sais. Mais on va vite revenir. Ah bon, en plus, c'est juste à côté. Donc ça va. Il n'y a pas trop de panique normalement. J'ai une garnison de 11 unités. Ah, je m'en doutais de celle-là. Ah non. L'armée de Quick, l'armée du Skaven, elle est là. Il a le mouvement ? Non, il n'a pas le mouvement, heureusement. Ça, ce n'est pas plus le même qu'il ait fait ça. Du coup, il a Sioatex sans protection. Et nous, derrière, on pourrait contre-attaquer et détruire cette armée. Ah, lui, il va où ? Où il va ? Voilà, là, il va falloir que je m'occupe d'eux, quoi. Ils sont pénibles. Et lui, il fait quoi ? Ah, lui aussi, il embarque. Très bien. Là, ça va être une guerre sur deux fronts. Super. Après, ça va. Les armées de Slat-la ne sont pas encore complètes. Et du coup, c'est un avantage. Oui, ça, là, il dévalise. On l'a vu. Du coup, on se replie là. Comme ça, tout le monde est content. Derrière, à l'allure de l'aube, on va vite faire un camp de garnison. Le Théria-Oppressor, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut aller exploser ce terme ou pas ? On va y aller. Ah, je suis à moins 8 commandes d'ordre public, là. Et je suis pas donné gagnant, évidemment. Ok, sympa. On va vite rentrer à la base. Il a pris quelques pertes, mais c'est significatif, clairement. Il a deux canons à mal foutre. Toute l'artillerie, quoi. Là, on se reconstitue. On va voir ce que vont faire les deux autres. Oh, on a rencontré tout le bon monde. L'âge de découverte, d'accord, j'ai compris. A et B. Alors, il va où ? Evidemment. Il a fait 264. Là, je pouvais rien faire, de toute façon. Il va reprendre la ville, je suppose. Ah non, il l'a plus juste. Mais il a fait une erreur. Il a fait une erreur parce que... Il pourra pas se reformer. Et ça, c'est bien. Ah, Zlatan repart. Par contre, la révolte scaven derrière, j'ai peur qu'elle nous fasse mal. Donc là, si on élimine l'armée de Quick, on peut aller à UATEC, potentiellement. S'il n'y a pas d'autre armée qui est revenue, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Utilisons la sagesse des anciens pour des bâtiments, ça peut toujours être utile. Du coup... Ah oui, il s'est fait plaisir. Alors, toi, t'es en marche forcée, d'accord. Est-ce que tu peux te les faire ou pas ? Ou on n'a aucune chance, vraiment. Non, je vais pas tenter le diable. Il va falloir que Krogger revienne et intervienne. Donc là, je vais avancer. On va essayer de se faire un mec Quick, la rébellion et UATEC. Ce sera, je pense, un bon début. Là, j'espère qu'il va pas s'échapper Quick. Sérieusement ? Ah, il attaque l'armée. Oh, je vais trop de suite. Il a le droit de faire ça. Bon, bah, très bien, il a le droit. Il a perdu une unité de Vermine 2, choc, ce qui est plutôt pas mal. Et un guerrier des clans. Et on a perdu la dos du Banny Tromper. Oh ! Ah, il se replie, ok. Donc, ça veut dire qu'il fait pas le poids. Et il nous a... Là, ça va être compliqué de tenir cette zone. Donc là, l'ordre public va falloir en faire des bâtiments et des bâtiments. En même temps, c'était que des cordes de skin d'un côté, donc c'est pas une grande perte non plus. Apparemment, on est au-dessus de beaucoup de factions. Bon, là, on va calmer tout ça. Ils vont raser la vie, je suppose. Ok, le cariot oppressant, il est tombé. Portée de campagne, plus 10%. Ok. Bon, bah, quick, c'était le prochain. Et en plus, là, il a pas mal d'initiés à moins. Ah, on a ramené de moins, là. Bon, j'ai tellement une carte, je vais pas vous la faire. Tant pis. Je vais vous faire l'assaut du Wattec, ça vous fera du bien. Sacrifice à Sotec, ça c'est bien. L'armée est détruite. Là, ils sont bien affaiblis. Skaven, ça va les refuser, ça va les dissuader de revenir. On va recoloniser aussi la ville. Ouais. Du coup, là, on va être dans la merde, parce qu'il y a du monde. Et on va faire... La ressource, c'est quoi ? Ah, bon, on va faire des animaux exotiques, tu vois. Pour les recrutements d'une créature monstrueuse, ça sera très utile. Recherche disponible. Bon, on va tout faire ça pour avoir tous les trucs de tablette. Merde l'effroi. On a ça. Est-ce qu'on va améliorer pas ce port ? Ou la jungle des dieux, ça se passe comment ? Littorelle des mangroves, on a... Euh... Là, c'est bien. On va améliorer la ville principale du temple des crânes au niveau 5. Ce sera pas mal, je pense. Il faudra juste recoloniser Théria-Oppressant et après, go Uatek, quoi. Ils sont pénibles, hein. J'arrive pas à calmer la province à cause de ces scaven. Je pense qu'une fois qu'on aura pris Uatek, ça devrait changer la donnée. Je pense. Bon, alors... Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il a un accord commercial. Ok. Ça fera de l'argent. En plus, pour les ultimes défenseurs. Les factions chargent. Ouais, je sais. Merci de me le rappeler. Du coup, on va essayer de lever une petite armée ici. Hum hum. Oh, lui me plaît bien. Skarl, Sorus. Donc, bon. On va pas traîner. On va aller du côté de la lueur de l'opie de Uatek. Et là, je pense que, dans le moment, on va pouvoir bien prendre la cité. S'il n'y a pas une armée qui est déjà là. Il y a encore une armée, sérieusement. Donc, dans deux tours, on récupère nos unités. Ok. Ça devrait pouvoir le faire. Bon, là, l'armée, elle est pas top non plus. A part les vermines de choc, bretter, et c'est tout, quoi. Oui, je le sais que je vais me prendre une révolte. Merci. J'espère juste que ça sera la grotte de Sothèque et pas au temple. Dans trois tours, on aura ça. Ça va être pas mal. Évidemment, c'est à tort sur Pindar. Super. Sinon, c'est pas drôle. Ah, ils arrivent. Ah, il a baissé qui ? Ah, il a baissé peut-être le Protoss King, au calme. Enfin, le Gary Skink. À la limite, c'est pas trop catastrophique. Mais bon. Je pense qu'une fois que j'aurai pris U-Attaque, je vais faire la paix avec le Scavenge. Mais là, il faut que je stabilise cette région. Je galère vraiment à le faire. Ne pas conserver la magie. Voilà. Quoique, on la consume ou pas ? C'est ça la question. Non, non, non. J'ai besoin de la magie surtout avec la force de Kroggar. Vu ce qu'il sait faire. Lui, il a vu tout. On le met là-dedans. Oh, attends. Voilà. En plus, le plus un d'ordre public qui va bien dans toutes les provinces. Ça peut toujours être utile. Oui, ça va, on a compris. Et là, il faudrait essayer de recruter des unités, mais quoi. Il faut avoir les moyens aussi. Non, parce que les unités, ça coûte du pognon. On est d'accord là-dessus. Eh, alors, you attack, du coup. Est-ce que j'ai mes chances ou pas ? Les trois autres, ils ne sont pas là. Eh, c'est du 50-50. En même temps, avec la garnison, je peux comprendre. Ils ont quoi ? Un assassin, ouais. On va la faire. J'ai mes béliers. J'enverrai tout ce qu'il faut là-dedans. Il faudra juste dire. Bien, donc, pour l'assaut du Wattec, donc là, on va essayer de vite faire casser cette porte. Utiliser les guerriers, ce russe à bouclier et le gardien du temple pour assaillir les murs et submerger l'adversaire. On va laisser en arrière nos tireurs et nos monteurs de terre à dons baignés avec bolas. Donc, on va être prudent avec ça, parce que les tireurs, voilà, on sait ce que ça vaut. Donc, on a 30% de vent de magie, donc c'est pas mal. Donc, on y va. On va utiliser nos armes de destruction massive. Donc, à savoir, progarde le Prêtre Sling pour prendre la porte. Donc, on ne va pas traîner. On va monter sur les murs et on va calmer tout ce petit monde. On va essayer de les submerger rapidement avec 4 unités. Et s'il prête, je ne sais pas s'il peut faire des sorts sur les murs. Donc, là, j'ai mis en mode ralenti. J'ai donné mes premières consignes. Je ne sais même pas. Ah, si ça passe, on va tenter. Il est temps. Il faut perturber l'ennemi au maximum. Par contre, il y a un peu de l'abus, moi, je dis, avec ça, là. Ah, sur un mur, tu ne peux pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qui m'attaque ? Ah, des scaven qui m'attaquent dans le dos, c'était à prévoir. Bon, ben, ils ne vont pas faire longtemps non plus. Du coup, là, on ne va pas traîner. On va commencer à avancer ces unités. Ils attendent que ça. Alors, où en est la porte ? Alors, les portes commencent à casser. Ils ont mis tout leur héros sur les murs, les mecs. Ils sont motivés. Du coup, on va refaire un petit coup d'éclair là. Une comète, je ne sais pas si ça passe sur un mur. Ça a l'air de passer. Alors, ça leur fait des pertes ou pas ? Ça leur fait des pertes. Ah ! Le croque-garde est rentré. Ah oui, la comète, elle a fait mal, effectivement. Encore une capacité derrière. Donc, là, regardez, ils se font accueillir encore. Ils n'ont pas compris, mais ce n'est pas grave. Euh, ouais. Du coup, toi, le Carnozer et le Stégadon, préparez-vous. La porte, elle en est où ? 90% de dégâts, c'est pas mal. Un nouveau petit sort. On va booster le conduit arcanique. Et on va remettre un petit déluge d'éclair, histoire de calmer tout ça. Alors, cette porte... Oh ! Croque-garde, il y a en mêlée, là, déjà. Eh bien. Allez, plus de perforations. Allez, go ! Tout le monde rentre dans le tas, là. Allez, vite, vite. Il ne faut pas traîner, là. Les saurus, là, vous ne traînez pas, s'il vous plaît. Vous me rentrez là-dedans. Alors, la saurie va être compliquée, hein. Ils perdent beaucoup d'hommes, mais bon. Allez, on les massacre. Derrière, on va commencer à envoyer nos renforts. Les dinosaures tiennent bon. Ils font le job au centre. Croque-garde, il est en train de moissonner. Du coup, j'ai une unité qui a pris des dégâts, là, je crois. Elle est pas mal amochée. Je vais essayer d'envoyer... Là, on a dans le dos les lancers, donc ils vont s'occuper de ses carrières et des clans. Je vais commencer à envoyer les bolasses pour chercher l'artillerie ennemi. Bon, là, sur les murs, ça commence à se retirer. C'est bien joué. Les gardiens... Là, les guerriers assos, ils sont faits le top. Nos gardiens du temple avec. Mention spéciale. Donc, l'assos passe plutôt bien. Là, si on pouvait tuer 1,5€, ça serait excellent. Je sais pas si pour nous tirer dessus... J'espère pas. Donc, on va vite exploser les catapultes de la peste. Encore une unité ennemie. Ah bah... Ouh là là, là, les saurus sont un petit peu embêtés. On va les régénérer. Alors, attends. S'ils peuvent. Parfait. Là, le flanc l'a tenu. Nos armées de vaillants saurus entrent ici. Donc, on va chercher ces guerriers des clans. Donc, ce que je vais faire, là, je vais bombarder la zone. Là, si c'est possible. J'espère pas me prendre trop de pertes. Maintenant. Voilà. J'en ai perdu en route, mais eux, ils en ont perdu pas mal non plus. Pas mal aussi, pardon. 127, 119, 38. C'est plutôt bon. Ah, il est vénère le prêtre. Faut pas l'emmerder. Donc là, on va aller chercher ces vermines de choc. Donc, ici, ça se passe plutôt bien. Alors, toi, tu vas aller te faire ça. Là, le gros de l'armée est en train de partir, mais en cacahuète. Complètement. Crocgar, tu vas aller te chercher le techno-mage là-bas. Allez, on pousse. Il était fortement en difficulté. Tu m'étonnes. Il se replie. Ça, c'est bien. Mais il ne faut pas les laisser s'enfuir. Là, ce que je vais faire, je vais commencer à balancer un éclair ici avec le mage. Pour nettoyer la rue. Voilà. On va faire un petit déluge d'éclair en plus. On recharge. Et on va renforcer cette cohorte. Il est motivé, le prêtre, là. Du coup, là, on arrive. Les cohortes, là-bas, on va aller l'aider. Le prêtre, tu voulais te faire les vermines de choc bretter. Allez, regardez-moi ce monstre. Je crois que le techno-mage, il s'est fait un petit peu bouffer, là, non ? T'as beau avoir les meilleures unités de ton armée, mon pote, mais je suis en train de te la déboîter, ton armée. Donc là, c'est pas mal. Ça tombe. On s'est emparé de la tour. On va essayer d'éliminer l'assassin, là. Ah oui, lui, il est bien morflé. Toi, t'as plus de capacité de régénération. Toi non plus, toi. Non plus. Donc bon, là, il faut avancer au point principal. Avant qu'il reforme la ligne. Alors, croquette, là-bas, tu t'en sors ou pas ? Ah, il a un petit peu... Ça, il s'en sort, mais bon, il doit porter le prêtre en soutien. C'est égal, non, t'as rien fait, toi. Oh. Ramène-toi là-bas, s'il te plaît. C'est bien beau, mais tu gènes le passage à tes copains. Il faudra faire un petit régime, mon pote. Admirez-moi ce carnage de scaven dans la ville. On les poursuit. Allez. Ici, les saurus se tiennent bon. On leur met la blinde de dégâts. Ils sont bien retranchés, les scaven. On ne peut pas leur dire qu'ils sont lâches. Allez, go. On poursuit la nuit. On va rattraper ces vermines de choc, là. Mais il ne faut pas qu'ils nous bloquent, sinon là, ça va être compliqué. Oh, la catapulte, elle fait mal. Donc, vous deux. Il faut aller chercher cette catapulte, là-bas. Il a le général qui s'est retranché aussi en prime, sinon c'est pas drôle. Ah, y'a, 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 y'a. Bon, là, ça passe ou pas ? Go, 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 go. Allez, poussez là-bas. Mais toi, je t'ai dit d'aller au combat, là. Oh, tu lors ou quoi ? Et je vais commencer à utiliser ma potion de soin pour me régénérer. Tu te prends deux héros dans la tronche, là, les deux, ils font du job. Un petit scaven. Alors, tu ramènes-moi, hein. T'as brûlé une élite de ton armée. C'est pas mal, on est passé. Maintenant, on va refermer la nasse. Bon, bah, voilà. Uatek est aux mains des ultimes défenseurs. L'artillerie, bah, voilà. Une de moins. Allez, casse-moi tout ça. Il va juste casser les catapultes, c'est pour le principe. Voilà. Ouste. Vermine. Fin de la bataille. Kroger a réussi à faire mordre la poussière au clan Morse à Uatek. Mais littéralement, l'armée et la garnison ont été complètement détruites. Les pertes sont quand même à déplorer chez les ultimes défenseurs, mais Uatek est entre leurs mains. Kroger décide de mettre la cité à sac. Donc, parce que les revenus, on va en avoir besoin. Plus trois de la siégeance, ça c'est bien. On a tué deux généraux. Et derrière, on va occuper cette cité. Ce qui fait qu'on aura la main mise quasiment sur toute la province. Donc Uatek, dans quel état ? Ah, ça va, elle n'a pas tant souffert. Et on a des bâtiments intéressants. Donc, on va raser ça. Et on va faire, alors, les ouf. Hum. Je pourrais déjà faire un centre géomantique, mais ça, je le ferai en dernier. En général, les centres géomantiques, sur la fin, c'est très très intéressant. On va réparer la cité. Et on va se régénérer. Donc là, c'est un bon point qu'on a. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre à notre ami Kroger ? Il a toutes les compétences, il a quasiment, je crois. Ponter, ouais, ça, ça sera pas mal. Là, il l'a, il l'a, l'infusionnel, c'est quoi ça ? Ça, ça pourrait être pas mal pour les ponters Pteradon. Et, au cas où, mais vraiment au cas où, que c'était en mise à le feu noir. Alors, niveau des guerres, donc, alors, j'ai eu une petite surprise en ref, entre la pause, avant la bataille. J'ai pu faire la paix avec Zlatlan. Je pense que c'est dû au fait que j'ai réussi à faire la, enfin, faire marre de la poussière au Clermont. Du coup, le Clermont, il doit lui rester deux villes. Je dirais qu'il lui reste... Alors, attends. Je vais vérifier un truc avec les autres gugusses de mort vivant, là. Confrérie des Necrarchs, c'est eux ? Ils ont 13 territoires, les cons. Ils ont piqué aussi la ville des... Comment il s'appelle ? Ah, mince ! Ils ont piqué la ville aussi des Sylvains, avant. Donc, je pense qu'il va y avoir une grosse guerre contre eux, ça, c'est certain. Mais bon, là, pour le moment, on va terminer le Clermont, c'est la priorité absolue. Puis, s'ils veulent passer, bon courage, parce qu'à la Tour d'Or, avec l'armée que j'ai, j'ai plus l'infra-armée avec les Garisaurus et les deux Croxys, accompagné du valeureux Rocklone. Je doute qu'il puisse passer. Qu'il puisse passer, par exemple. Alors, j'ai gagné un objet, je crois, de la Lormédiction du Rhin. Ça, c'est bien. L'Exterminateur. Les traits de mes unités, c'est beau, ça. Par contre, là, je suis un peu embêté avec ce Scaven. Donc, au pire, attends. Est-ce que je remplacerai pas, maintenant, mes trois unités ? Je vais prendre les plus endommagés, je vais les combiner, déjà. Du coup... Les moins expérimentés, déjà, je vais prendre. Toi, toi. Si je les retiens... Attends, là, je serai à combien ? Ok, je serai à trois unités. Lui, je le vire. Donc, je vais attendre pendant quatre tours. Je vais former mes gardes du Temple. Et j'aurai une bonne armée d'élite, ici. Et là... Donc, on peut faire des commerces avec d'autres personnes, je crois. Est-ce que je suis Cartes ? Zlatan, il commence à m'apprécier. Tlacla, pareil. Y'en a pas un qui m'aime bien, là-dedans ? Qui veut faire du commerce ? L'empire Strigos. Ce serait bien que les deux, ils se tapent, là-dessus. Donc, on va voir si ça peut se taper entre eux, parce que, évidemment, ils sont de grosses puissances. On va se dire clairement les choses Colonisateur du nouveau monde Un petit accord commercial Non Par contre la pognon agression on va faire oui Comme on a découvert tout le monde grâce à l'âge de découverte 500 peut-être Oui Voilà on gagne 500 de plus Vous Non Ils sont vers contre des elfes Ok Voilà donc là pour le moment On va se calmer Ah oui mais il faudra faire l'édit aussi Je l'ai complètement oublié Et je pense que la prochaine fois On va déco récupérer le terrier oppressant bien sûr Là ils sont pénibles Il faudra que j'élimine leurs 3 agents Donc lui il repart à Slatlan ça se voit On va éliminer ses agents On va pas se casser la tête Mais qu'est-ce qu'il tente Et il répond On a de la corruption Skaven aussi Ça ça va être pénible Même si là il est en train de descendre Ivresse et le fléau de Ken sont en guerre Donc elfes noirs contre Aho elfes Donc ça c'est logique Là ils vont tenter de récupérer leurs anciennes cités J'espère Je leur souhaite bon courage Et au pire s'il refroidra les taper plus tard tant pis Ils auront que la forteresse de l'aube On leur prendra Et au revoir Je sais pas si on peut réinstaurer des factions détruites C'est sûr parce que rétablir les ales ça pourrait être une bonne idée je pense Alors lui tu es où toi ? Ah bah t'es loin en fait Gingue méridionale On va faire un hôtel pour l'ordre public je pense Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir autant de... Ah attends c'est quoi ça ? Bastiladon sauvage Ah c'est tentant Allez on va le faire Bastiladon sauvage on en aura besoin Là l'armée elle va commencer à bien être bourrine Clairement Par contre là j'ai peur pour cette rêve de Skaven quoi Normalement ils feront pas le poids je dis bien normalement Alors nos armées qu'est-ce qu'on a à faire ? On a l'armée là ouais Lui dans les îles Lui qui tient la tour d'or Et Scarle il est où ? Ah il est là Est-ce que je pourrais... Si je l'enlève lui est-ce que ça gênerait ? Après il y a peut-être des trésors qui vont popper Je sais pas On va l'emmener au trésor déjà Ah je suis qu'à moins un ça va Là derrière je fais quoi ? Plus d'ordre public Des favelas Des favelas Et je vais améliorer les deux camps de garnison tiens Ça nous fera pas mal de défense ici Alors les porcs ça coûte combien au niveau 3 ? 3 000 Attends on passe de 150 à 300 On gagne un 300 en plus Voilà on les fera et on va récupérer ce trésor Temple avenue d'or Qu'est-ce qui cloche ? Moins 3 c'est dû à quoi ? Corruption ouais ça c'était à vous prevoir Donc bon là on est plutôt pas mal On va juste passer les tours le temps d'avoir nos nouveaux gardiens du temple Ça me rend pas que sur Blood Bowl 2 Je vais peut-être me refaire mon équipe Omnésar Je vous l'avais promis pour ça Ceux qui étaient intéressés Donc on a une bonne nouvelle La platelane c'est fait Par contre maintenant on va falloir faire la guerre aux morts vivants Là ça va être obligatoire Il a recommencé son action et j'oublie Bon tant pis J'occupera de lui J'espère que les deux héros vont se lancer dessus et le massacrer Ah oui il faut pas oublier aussi que je vais prendre la corruption vampirique Si je vais chez la confrérie des Necrarches Donc si on récupère déjà ces deux vies ce serait nickel Le ciel du prédateur Brom Oh il est loin C'est vrai qu'un carnoseur béni Je dirais pas non Du coup Toi Si tu me l'assassines t'as combien de chance 75 ça passe Provoque la peur en combat contre les Skaven Déteste les Skaven Ah ça c'est bien Et toi mon vieux Allez Bon bah voilà Et de deux Bien joué les gars Respect Les deux agents Skaven Sont blessés Toi tu rentres dans l'armée Par contre mon petit prêtre Tu vas devoir aller Voir ce que c'est que l'autre con là Alors c'est où déjà ? Ah putain c'est pas la porte d'à côté en plus Il faudra combien de tours 1 2 3 Et c'est combien de temps ma mission ? J'ai 10 tours Oh on la fera On va la faire Donc bon Il nous reste 2 tours Donc lui il va revenir dans l'armée On sera à 19 J'ai juste réintégré Et je vais déjà l'envoyer en marche L'autre Plus 4 d'ordre public là Tablette des bêtes Ça donne quoi déjà ? Oh ça donne des bons trucs ça quand même Alors du coup on a récupéré cet objet Par contre On perd combien d'ordre public ? Moins 1 Au pire avec le truc là On aura plus 2 Ça fera plus 1 Et je vais ramener mon gars ici Et l'autre qui est assis J'ai évidemment Et bon Vous savez quoi ? On va repousser cette vermine On mange tout ce petit monde Ouste Notre ami va gagner en points En puissance Alors Prédation Exécuteur de l'ordre Ce sera déjà un bon point Homme de discorde en plus Il se dégote pas mal Torse sur perne D'idre On peut faire quoi ? On va faire des trucs d'ordre public Là il y en a besoin C'est obligatoire Il faudra mieux L'accepter au niveau 3 Ce serait excellent Voilà Uatec Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? On continue Nous avons besoin de plus d'ordre public Dans cette province Dans un tour On aura ce qu'il nous faut Et on va aller recoloniser quand même La dernière cité J'ai pas envie que Zlatlan S'en empare Pendant ce temps Notre ami Le prêtre Se met en route Pour Capturer Enfin Pour blesser le fameux gars Parce que Un carnoseur béni C'est pas dégueulasse Crokega a obtenu notre recruteur Moins 5% de recrutement Pour son armée Ce qui est très bien C'est une armée Qui sera assez Compétitive Ils vont moins faire la fire Les clans morts Ils sont en train d'assiéger Zlatlan J'espère que ça suffira pour eux Sinon au pire Derrière On va essayer de sauter Sur l'occasion Alors ils reviennent Pourquoi cette ville Sérieusement Pourquoi Allez hop Ouste Voilà Qu'est-ce qu'il fout là lui Eh oh Tu ne serais pas un peu trompé De ville mon vieux Là il y a un trésor C'est bon à le pas savoir Toi tu vas aller me recoloniser Le terreau oppressant Et vite Voilà 2500 Mais au moins On est toute la province On va mettre un édit Pour Plus d'ordre public Evidemment On rebâti la cité Autre chose On va commencer les ports Tiens On va refaire le pognon Littoral de mangrove C'est bien Là c'est bien Les rivières rouges On a que la tour d'or Ça c'est obligé Alors Mer de l'effroi On va faire le port A la tour du soleil Ça va commencer par ça Et on va se quitter là Donc Hop C'est juste ça Donc En tout cas On aura repoussé Les scaven De De la province De UATEC Donc les jambes méridionales On construit des bâtiments Pour l'ordre public Et l'intégrité Donc là on va voir Pas mal de trucs Au niveau 4 Ça va être très intéressant On aura un prêtre en plus Ici En UATEC Du domaine de la bête Qui est très utile Et voilà Donc Alors attendez Je termine ça Plus de ferveur Plus d'intégrité ici Ça Va nous aider Donc N'hésitez pas Lâchez un pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo Si vous avez un commentaire A faire N'hésitez pas Et si vous n'êtes pas encore Abonné à la chaîne Je vous encourage à le faire Je vous dis à la prochaine Les amis C'était Kaiser Von Kerstein De Plein Total War Et je vous retrouve très vite Pour nos aventures les amis Au revoir